Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oeuvres de Philly. Merci d'être présents, merci de regarder cette chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de votre présence, de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de mai. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229.gmail.com Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous mes amis vierges ? Quelle est votre énergie sur la période du mois de mai ? Alors, 2DP. 2DP, on a des décisions à prendre. Enfin, tout du moins, vous, vous avez des décisions à prendre. Peut-être 2, peut-être plus. Mais il semblerait qu'au niveau de cet ensemble, dans l'ensemble, il y a quand même 2 décisions. Peut-être une qui est déjà prise, qui n'a pas été simple, pas facile, où il a fallu certainement vous remettre en cause, réajuster un petit peu un projet, un projet de vie. Ça peut être lié aussi, comment dire, à une histoire personnelle, quelque chose que vous aimeriez qui se termine, quelque chose que vous aimeriez conclure, une situation qui perdure peut-être depuis longtemps. Peut-être depuis vos grands-parents, vos parents. Voyez quelque chose, une problématique de famille, mes amis vierges. Oui, c'est très présent. Ici, on vous dit que la première décision n'a pas été facile. Il a fallu peut-être abdiquer ou un petit peu décider scabreusement. La deuxième décision sera beaucoup plus douce, beaucoup moins amère, moins difficile. Mais d'où l'hésitation, voyez. Il est important, peut-être à un moment donné, quand vous ré-étirez, peut-être que vous avez ré-étiré des explications, de la justification. Vous vous êtes peut-être justifié à plusieurs reprises, toujours avec la même personne ou le même ensemble de personnes. Et aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça, mes amis vierges. On sent vraiment, dans cette période du mois de mai, un ensemble des signes qui ne veulent plus être à la botte, à la botte de personnes. Ou qui ne veulent plus être, qu'on puisse douter, qu'on puisse craindre. Dans votre cas, mes amis vierges, c'est quelque chose de très très fort. Vous ne voulez plus être tenu à un retrait. Vous voulez être mis dans la lumière. Mais avec ce que vous êtes, être accepté en tant que tel. Ici, on voit l'équilibre, la tempérance, voyez. En cas de majeur. Vous retrouvez votre équilibre. Il est important aussi de pouvoir être entendu, de pouvoir s'exprimer. Mais des fois, il faut couper des liens. Couper des liens ou avec des personnes. Ça peut être une personne avec laquelle vous étiez depuis pas mal d'années, avec laquelle votre autre, votre mari, votre épouse. Peut-être couper avec un enfant qui se montrait trop exigeant, trop autoritaire, un petit peu trop, point de suspension. Vous écartez d'une collègue de travail qui était un emploi qui vous coûtait trop dans les trajets. Je vous donne beaucoup d'exemples. Ça ne veut pas dire qu'il y ait le vôtre dedans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas concerné. Voilà. Sinon, je passerai 25 minutes à donner des exemples. Et ici, avec la tempérance, ça peut être aussi un lien. Un lien avec un parent. On parle quand même d'un parent peut-être qui n'est plus, mais qui est encore, mais qui peut-être, peut-être n'y est plus. Parce qu'on voit certainement une problématique de santé. Et peut-être que, voilà, hier quand vous étiez, vous aviez besoin, cette personne n'était pas là. Et aujourd'hui, c'est peut-être une personne qui a besoin, dont vous n'avez plus envie d'être là. Peut-être sous tous ces formes. Voyez les exemples qui se rapprochent au mieux. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. On va essayer de voir. Donc là, des décisions importantes qui vous permettront de pouvoir vous libérer de quelque chose, d'un boulet, d'un fardeau que vous portez depuis pas mal d'années. Avec le corbeau, il y a eu beaucoup de disputes. Vous voyez le corbeau sur la carte du 2DP. Là, le corbeau, là, vous voyez. Le corbeau, il est là, il vous regarde faire. Vous avez tardé à vous décider. Vous avez tardé à capituler. Vous avez tardé à vous imposer. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau professionnel ? Que vous soyez en quête d'une activité, mutation, projet de vie, formation, stage ou en quête de retrouver du travail, recherche d'activité. Ici, on voit de la colère. De la colère. Où on est en colère sur vous ? Vous êtes en colère sur quelqu'un. Ici, on voit l'intégrité. La droiture, la sagesse. Ici, on voit la foi. Un grand besoin. Un grand besoin. Hop. Un grand besoin de vous recueillir. Voilà, de faire une introspection. Je vais peut-être les enlever parce que ça fait reflet avec le soleil. Faire une introspection. Essayer de vous recueillir intérieurement. Un besoin de vous retrouver. Oui. Voyez, ici, on parle d'une gaieté, d'une plénitude, d'un renouveau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on parle d'une femme. J'ai envie d'en sortir. Oui, d'accord. J'en remettrai d'autres, hein, au cas où. Voilà. Ici, on parle de la tour. Alors, je pense, je pense, mes amis vierges, voilà. Suite à la décision que vous allez prendre ici avec ce 2DP, vous allez retrouver votre équilibre, votre intégrité, votre... Vous allez pouvoir vous positionner, vous retrouver de l'estime de vous. Quelque chose que vous aviez, ou pas, mis de côté, mais c'était un petit peu mis sous couvert. Alors, peut-être que vous avez été beaucoup culpabilisé, peut-être abaissé, peut-être maltraité, peut-être harcelé. Vous voyez, on dit que dans le travail, ça, c'était une histoire du passé. Il est probable que ça puisse être une énergie féminine, ou vous, derrière la vidéo. Il y avait certainement une autorité, une personne, un collègue, donc ça peut être aussi une femme. Qui, quand même, vous a un petit peu secoué, mes amis vierges. Vous êtes assez tranquille. Malgré tout, peut-être que cette personne a quitté le service, ou... a quitté le service, ou s'est retiré pour raison de santé. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans une... Vous avez retrouvé votre gaieté intérieure, votre puissance intérieure. Vous savez vous imposer. Vous savez, comment dire, prendre les décisions qui vous sont le plus honorables pour vous. Vous voyez, on dit bien qu'avec ce 2DP, beaucoup d'hésitation. Beaucoup de peur et beaucoup d'hésitation. On dit que vous restez quand même dans une forme de colère. Vous voyez, ce que vous voulez, c'est une... Voilà. Ce que vous voulez aujourd'hui, c'est pardonner. Pardonner de ce qui a été hier. Ouais. On voit quand même de la colère. On voit du cadrage. On voit une certaine autorité. Beaucoup, beaucoup d'autorités, d'ailleurs. Je pense que vous êtes une pièce essentielle, une pièce maîtresse sur votre poste de travail. Et on a essayé de vous déstabiliser. Pour d'autres, je pense que vous sortez peut-être d'un burn-out. Ouais. Avec le valet de trèfle. Ouais. Vous êtes quelqu'un de très gentil, d'aimable, malléable un petit peu. Vous voyez, pourtant la Vierge, c'est un signe quand même assez fort. Qui sait ce qu'il veut, qui va en profondeur, qui cherche, voilà, qui laisse rien au hasard. Néanmoins, ici, je pense que vous sortez d'un burn-out. Ouais. Burn-out au état de santé qui vous a quand même, au vu de ce que vous avez vécu par le passé, qui vous a tiré un petit peu vers le bas. Mais là, vous en sortez. Vous retrouvez de la bonne humeur, vous voyez. Avec la petite fille, on voit que vous retrouvez de la bonne humeur. Vous retrouvez votre essence de vie. Vous retrouvez votre sourire, quoi. Alors là, on voit que, bon, voilà. Pour ceux qui étaient en quête de retrouver un travail, on vous dit qu'il n'y a pas d'hésitation. On va hésiter d'ailleurs entre deux personnes. Je pense que vous allez avoir peur parce que ça va être une place extrêmement intéressante qui est possible pour vous, peut-être dans le commerce. On parle de commerce. On parle de commerce, on parle d'étrangers, peut-être aussi, aussi. Ouais, aussi, aussi. D'étrangers, ouais. On me dit que sur ce poste de travail, on vous demandera beaucoup. Ouais, peut-être beaucoup d'heures de travail. Peut-être qu'au début, il faudra, comment dire, être souple. Ne pas compter vos heures dans la journée. Et on dit que c'est quelque chose qui va vous plaire. Vous aimez, en fait, les challenges, vous aimez, comment ça s'appelle, vous aimez quand on, un petit peu comme les lions, vous aimez quand on vous demande le maximum de vous. Parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de, voilà, comme le chèvre, vous êtes quelqu'un de robuste, vous êtes quelqu'un de fort, d'intègre, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Et on dit que c'est un poste qui vous correspond. Bon, ça peut être un poste, un poste, voilà, qui va vous occasionner un bon statut. On dit qu'aujourd'hui, vous retrouvez de la paix, donc vous pouvez, vous êtes libérés d'une emprise. Un burn-out, une fatigue, un harcèlement, un temps de repos relativement long, on lit au burn-out d'ailleurs. Et on dit qu'aujourd'hui, vous allez vous élever. Ouais, vous reprenez de la confiance, hein. Ouais, ça c'est bien. Pour ceux qui sont en quête de travail, peut-être vous, madame, ouais. Vous recherchez une activité, on vous dit qu'il y a une place dernièrement qui vous est passée sous le nez. Ouais. Mais on vous dit de persévérer. Sur ce mois de mai, il va y avoir un accomplissement avec la tempérance. Ouais. Vous sortez de cet appendice, oui, on vous dit d'être rusé. Pragmatique. Essayez, voilà, quand je vous dis ça, du pragmatisme, c'est veiller à vos propos. Sachez vous défendre, soyez, connaissez l'argumentation, mettez des faits sur le bout des ongles, voyez. Faites ça, rubis sur ongles, sur ongles. Vous saurez faire, mes amis viages. Oui. Je pense que vous avez autour de vous de la famille, alors ancien ou moins ancien. Il y a de la famille autour de vous qui vous soutiennent, hein. Qui croient en vous et qui, bon, voilà. Vous accompagnent dans cette situation. Je pense que vous avez eu beaucoup, beaucoup la famille quand vous avez été dans une période où un arrêt de travail, peut-être un accident de travail d'ailleurs, au vu d'une grande fatigue émotionnelle et mentale. On vous dit que là, vous sortez d'une situation quand même de santé relativement délicate. Mais aujourd'hui, vous allez vers un mien. Et on vous dit surtout, ne voyez pas le mauvais côté des choses. Ne restez pas sur l'idée que tout est triste, tout est... Rien ne vous réussit. Soyez positif, allez de l'avant. Battez-vous, mes amis vierges. Oui. Même si vous retrouvez votre petite enfante intérieure, vous retrouvez de l'estime de vous. Bon, vous avez quand même un petit quelque chose de négatif, toujours au fond. C'est que de la peur. Vous allez mettre de la distance avec vos peurs. Oui, vous allez réussir à dépasser ça. Oui. Vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez voir, la vie va être un petit peu plus lumineuse pour vous cette période du mois de mai. Oui, vous sortez des pleurs, vous sortez du stress. Vous sortez de problématiques aussi de santé. On le voit, c'est fort quand même. Allez. Avec le béline, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Des messages ou deux ? Oui, sous un retard. Ralentissement dans une situation. Mais on vous dit quand même, il faudra quand même, c'est peut-être même du fin avril, tout le courant du mois de mai, même peut-être première semaine de juin. On vous dit, il va y avoir une situation au sein de votre travail. Peut-être, vous voyez, sur certains, vous allez vous faire prendre une activité. Quand je dis prendre, c'est peut-être parce que vous allez mettre du retard sur un rendez-vous et le poste va être pourvu à quelqu'un d'autre. Il est possible aussi pour ceux qui sont en quête de vouloir s'engager. Il y aura peut-être une opportunité de grandir dans une activité professionnelle, prendre un statut. Vous allez faire une proposition, mais vous allez être informé de cette possibilité de poste au sein de votre entreprise que trop inextrémie. Et vous n'aurez pas l'occasion de pouvoir vous présenter, envoyer les papiers. En temps et un heure, il y aura un retard et une abnégation. On vous dit ici, il va y avoir des récompenses. Donc là, ce sera du travail. Il va y avoir des récompenses. Ça veut dire que la deuxième décision que vous avez à prendre avec ce 2DP, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous projeter avec la tour. Vous allez avoir une autre opportunité qui va se présenter et vous allez pouvoir vous élever. Ça va être quelque chose, c'est vraiment un cadeau de la vie en présent. La meilleure carte du jeu, je ne vais pas aller plus loin. On vous dit que tout ce que vous demandez sur cette période du mois de mai, vous l'obtenez. C'est la plus belle carte de mon jeu. Vous retrouvez votre équilibre, votre intégrité. De l'estime de vous, vous retrouvez votre engrage. Vous trouvez du travail où vous aurez une opportunité d'un poste. Parce que celui-ci, vous allez peut-être en louper un. Mais pour d'autres, tout le monde ne va pas le louper au même moment. Mais il va bien y en avoir qui vont avoir l'opportunité de changer le poste de travail. Toujours dans la même entreprise. Et même si la réponse vient avec un retard, elle viendra et elle sera extrêmement positive. Tout ce que vous demandez avec la carte bleue vous sera donné. On dit qu'avec un présent, vous risquez d'avoir sur cette période un cadeau. Donc, est-ce que ça peut être un cadeau de départ si vous partez en retraite ? Un cadeau si vous quittez l'entreprise, ça peut être un cadeau. Ça peut être aussi une réussite. Vous réussissez quelque chose d'important, un examen, une formation, un stage. Et voilà, il pourrait y avoir une réunion, un cadeau, une soirée. Voyez qui vous fera vraiment, mais vraiment plaisir. Voilà, donc au niveau professionnel, on a fait le tour. Maintenant, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, on y va. Donc, on est toujours sur une décision qui a été prise, une deuxième qui reste à prendre, ce qui vous amène de l'équilibre, de la force et de la reprise d'estime de vous, avec la tempérance, et vous retrouvez votre équilibre. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, l'évolution, quelque chose de très, très positif. Enfin, rendez-vous, une réunion, rendez-vous. On capitule, on discute, on voit. Et qui amène une évolution dans une situation. La culpabilité. Donc là, où vous culpabilisez quelqu'un, mes amis, viages, où on vous culpabilise. Ouais. Ici, une ouverture. On va voir. Je vais en sortir six et je vous ferai le débrief après. Ah, une entente. On consolide une situation, un lien. Et enfin, ah, la carte magnétique. Donc, on dit que, voilà, vous aimantez dans une situation. Vous aimantez, vous aimantez. Une situation, ça veut dire que, bon, vous amenez à vous ce que vous voulez. De la discussion, on voit peut-être une personne. Alors, de la discussion, ce qui, voilà, pour que vous puissiez peut-être aplanir cette culpabilité dans laquelle elle vous met. Mais, ouais, je pense que dans votre vie sentimentale, dans votre vie sentimentale, on exige de vous, d'ailleurs, on exige dans le professionnel, dans le sentimental, on exige de vous beaucoup de choses. Ouais. Vous êtes toujours amené à faire plus d'efforts, toujours plus d'efforts. Comme si on ne reconnaissait pas vos valeurs. Ouais. Vous avez beau donner le maximum, on a du mal à reconnaître vos capacités. Néanmoins, avec le miroir magnétique, vous arrivez, comment dire, lors d'un rendez-vous, une rencontre. Une rencontre, un rendez-vous, alors ça peut être avec la personne avec laquelle vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un. Vous allez vous justifier et vous allez mettre un arrêt sur image. Je pense que la deuxième décision sera pour calmer une situation qui vous agace considérablement. On doute, on exige de vous toujours plus de choses. Il y a une forme quand même, un manque de confiance en vous. On doute. Malgré tous vos efforts, on doute de vous, voyez. Et je pense que ce rendez-vous va vous permettre de pouvoir justifier ou apaiser une situation qui vous agace. Voilà. Donc là, on parle quand même d'une belle évolution avec une nouvelle ouverture. Voilà. Il va y avoir petit à petit, je pense que vous allez pouvoir vous imposer. Alors, ce qui est important, mes amis, viens, c'est d'en comprendre tout le sens. C'est vous sentir... Sentir que cette situation n'est pas perdue. Néanmoins, elle demande de vous un effort supplémentaire. Elle demande un effort supplémentaire et des justificatifs. Vous avez besoin, en fait, de justifier vos actes, de justifier vos propos. Tout du moins, même si vous n'avez pas envie de faire cela, vous avez une personne peut-être à vos côtés qui demande, qui vous demande de vous justifier. Et à un moment donné, bon, ça va vous saouler. Donc là, il va y avoir une nouvelle ouverture. Je pense qu'il va y avoir... Ouais. Vous allez taper du point, mes amis vierges, et veiller en sorte que, bon, telle situation ne se reproduise pas. Voilà. Donc là, on dit que vous allez mettre en place une argumentation de fin. Et je pense qu'avec ce 2DP, la décision finale sera une décision qui vous permettra de pouvoir retrouver une certaine stabilité et une certaine paix. Parce qu'on voit ici que vous concluez, avec fermeté d'ailleurs, avec fermeté, parce que vous en avez un petit peu assez, qu'on puisse douter, craindre, et que vous soyez toujours tenu de justifier vos faits et vos actes. Pardon. Voyez, ça gagne sur votre santé, ça gagne sur votre morale, ça vous rend aigri, nerveux ou nerveuse d'ailleurs. Voyez, on vous dit ici, avec des messages, vous êtes peut-être accablés de messages, accablés de coups de fil, vous soyez dans le travail, ou dans le métro, ou dans la voiture, ou peu importe. Voilà, ça vous gagne nerveusement, parce que vous êtes un petit peu tyrannisé, hein, tyrannisé par quelqu'un. Par une femme, ouais. Qui veut pas, peut-être, qui s'ennuie chez elle, ou qui s'ennuie de vous, qui vous aime trop, ou qui vous aime d'une certaine façon, mais peut-être pas la bonne, voyez. Et je pense que c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, vous étouffe. Ouais, ça vous étouffe, mes amis vierges. Ouais. Alors ici, il va y avoir une opportunité de pouvoir apaiser les choses. Ouais, c'est ce que vous allez faire, vous allez discuter. Voyez, cette personne, elle s'ennuie. Ouais. Ça peut être une femme, c'est un homme, hein, mais on voit que cette personne, elle s'ennuie. C'est pour ça qu'elle est toujours derrière vous, à écrire, à téléphoner, voyez, mais ça vous... Ça vous... Ça vous met les nerfs à fleurs de peau, et on dit que c'est la fatalité. On vous dit que de toute façon, il est important de surmonter cette situation. D'ailleurs, vous y parvenez parce qu'il y a une évolution. Mais par contre, vous allez mettre un terme. Terme dans le sens, bon, voilà. Vous allez poser le haut là. C'est apprendre où aller c'est. Vous n'allez pas tergiverser. Et vous allez dire, bon, maintenant, il faut que ça s'arrête. Ouais. Et il y a une victoire au bout, hein. Mais il est important, et c'est parce que vous avez laissé faire, mes amis vierges, que la situation ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais bon, c'est une personne très anxieuse que vous avez à vos côtés, homme ou femme, hein, et qui a besoin de savoir où vous êtes, comment... Ce que vous faites, voilà. Dans quelles circonstances. Une personne qui a constamment besoin d'être rassurée, mais qui, bon, vous épuise, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais vous êtes obligés, avec la fatalité, de... Vous êtes obligés de vivre, hein, cette situation. C'est un conflit, quand même, intérieur, et un conflit au niveau de la relation, de votre relation de couple, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a encore comme petit message ? On parle de la famille. Vous avez peut-être une famille, hein, mes amis vierges, je sais pas, on va voir. Ici, la famille, donc là, c'est... Toute la famille, les grands-parents, les parents, la totale. Ouais. Hop. Donc là, ce que je perçois, c'est que je pense que cette personne-là, qui se sent seule, a peut-être eu recours, vous voyez. Oh, c'est peut-être une personne un petit peu manipulatrice ou manipulateur, hein. Qui a recours à votre famille, à vous. Pas la sienne. Parce qu'ils savent ce genre de personne que c'est. Non, vous voyez. Je pense que... On vous dit attention, mes amis vierges, parce que je pense que la personne avec laquelle vous êtes, c'est une personne qui a recours un petit peu à votre famille pour essayer de vous atteindre un petit peu mieux. Ouais. Donc, une belle manipulatrice ou un beau manipulateur. Là, c'est les bonnes cartes, hein. Je peux pas vous dire mieux, hein. Et je pense qu'elle se sert peut-être de votre famille, où elle va aller porter des propos qui sont pas vrais, d'autant. Et qui vont beaucoup, beaucoup vous affecter. Parce que vous allez... Vous allez pas voir le vent tourner. Vous allez pas vous rendre compte de la situation. Voyez, je pense que cette personne vous aime sincèrement. C'est un dog-deck. Elle a un petit peu d'amour au milieu de tout ça. Je pense que cette personne vous aime sincèrement. Mais elle est... Voilà. Cette personne, jamais au féminin. Mais ça peut être un homme, hein. Ouais, voyez. Comme elle arrive pas à obtenir ce qu'elle veut. Comme elle... Elle essaye de voir auprès de la famille si elle peut pas vous atteindre un petit peu plus. Pour essayer de savoir un petit peu mieux les choses. Ouais. Ça, ça va pas vous plaire, hein. Et là, avec les mots, vous allez vous sentir accablé. C'est quelque chose qui va vous étouffer, quand même, hein. Ouais. Ça va vous étouffer. Ça va... Ça va vous agacer au plus haut point, hein, mes amis vierges. Je pense que c'est pour ça que... Je pense que c'est pour ça... Où est-ce qu'il est le contrat ? Il est là. Et je pense que c'est pour ça que... Vous allez revoir le contrat de mariage, le Pax ou la relation, si ça faisait déjà un petit moment que vous étiez ensemble. Je pense que vous allez revoir tout ça, poser les choses de manière à ce que la situation cesse et s'arrête. Vous allez avoir marre. On voit ici le contrat. On voit ici la culpabilité. Je pense que... Vous souffrez de ça, mes amis vierges. On le voit. Vous en souffrez, hein. Et vous allez mettre le haut, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, vous voyez, je me demande même si... Vous n'allez pas vous écarter un petit peu. Peut-être deux, trois jours ou à l'après-midi. Dire, bon, maintenant, ça suffit. Je m'en vais, quoi. Ouais. Ça occasionne quand même des disputes. Et les disputes, vous avez horreur de ça, mes amis vierges. Ça, il n'y a pas besoin que ça puisse être écrit. Vous voyez, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Ça fait longtemps même. Ça fait longtemps que ce cinéma dure. Et là, je pense que... Je pousse à votre guidance pour vous faire plaisir. Et je pense que ça dure déjà depuis un petit moment. Et on sent une grande... Vous ne savez pas comment surmonter cette situation. On voit de l'amour. Néanmoins, cet amour ne suffit plus. Aujourd'hui, il ne suffit plus. D'ailleurs, je vais sortir la carte. Ça ne suffit plus. Il y a beau s'aimer, ça ne suffit plus. T'as regardé, vous voyez, c'est quelque chose qui vous pèse. Ouais, c'est quelque chose qui vous pèse. Je pense que cette personne près de qui vous êtes, elle est convaincue que vous avez quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Elle est convaincue que vous avez quelqu'un d'autre. Ouais. C'est peut-être une réalité. Ou alors, vous avez déjà une maîtresse ou peut-être pas, ou vous y pensez. Ouais. Et d'ailleurs, il va y avoir un rendez-vous. Écoutez, mes amis vierges, voilà. J'ai poussé un peu. Voilà ce qui m'est sorti. Je vous dis les choses telles que je les vois. Ouais. Il va y avoir un conflit. Je pense que, ou c'est une personne qui est déjà dans votre vie, une tierce personne vraiment pour essayer de faire que votre vie de famille soit meilleure. Donc, vous allez chercher une énergie ailleurs. Ou c'est quelqu'un auquel vous aimeriez une situation que vous aimeriez peut-être. Pourquoi pas ? Essayez de chercher une nouvelle énergie de vie. Parce qu'on voit quand même qu'il y a de la tristesse. On voit que vous êtes malheureux. Ou malheureuse. On voit de la tristesse. Et vous aimeriez peut-être faire la connaissance avec le renouveau, les cigognes. La connaissance de quelqu'un pour essayer peut-être de changer d'énergie de vie. Parce que c'est quelque chose qui vous attriste. Ouais. Je pense que c'est ce que vous aimeriez. Je pense que c'est ce vers lequel vous allez aller, mes amis vierges. Oh, j'en tirerai encore une. J'avais envie. Oui. On parle de la pousseau. Vous voyez quand je vous dis. Et c'est ce vers lequel vous allez aller. Ouais. Allez. Un petit message avec les âmes amoureuses. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas. Je vous répondrai. On essaiera de démêler ensemble. Alors. Petit message pour les vierges. Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Et combien. Même si j'ai du mal à l'exprimer. Ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Vous voyez le message me paraît clair. Oui. Je pense mes amis vierges que vous aimez votre autre. Vous avez quelqu'un pour lequel vous aimez. Mais c'est une personne qui n'est pas facile. Qui ne vous comprend pas. Ou qui ne vous fait pas facilement confiance. C'est quelque chose qui vous fait souffrir. Parce que vous n'êtes pas réprochable. Néanmoins. Si ça continue ce cinéma. Je pense que vous allez prendre des décisions. Oui. J'ai bien peur mes amis vierges. Voilà. Cette guidance tira sa fin. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir aussi. Votre ascendant. Votre signe lunaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Expliquez-moi. Comme ça. J'essaierai peut-être aussi de vous aider. Pourquoi pas. N'hésitez pas à commenter. Partagez. Et à laquer. Sur ce. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.